En 1791, le médecin Luigi Galvani publie un essai résumant plus de dix années de recherche. Il y affirme l'existence d'une électricité animale responsable des mouvements musculaires. Preuve en est son expérience, devenue célèbre, réalisée sur son balcon. L'arrière d'une grenouille est posée sur la rambarde de fer, un crochet de cuivre planté dans la moelle épinière. Les pattes se contractent brusquement quand le crochet de cuivre touche les barreaux. Les thèses de Galvani sont applaudies par ses collègues médecins, mais rencontrent un opposant farouche en la personne du physicien Alessandro Volta. Pour Volta, la patte de grenouille n'est qu'un électromètre. Elle réagit à la présence d'un courant métallique qui la fait se contracter. L'électricité animale n'existe pas. Galvani est fair play, il juge la critique recevable. Pour réfuter l'existence de l'électricité métallique, il propose plusieurs nouvelles expériences. Elles sont toutes réfutées par Volta. En 1797, Galvani met au point l'expérience qui prouve définitivement, selon lui, l'existence de l'électricité animale. En faisant retomber d'une manière bien précise le nerf d'une patte de grenouille sur le nerf d'une autre, les deux pattes se contractent. Plus de métal dans l'expérience. L'électricité animale existe bien. Volta, obstinée, la conteste, malgré la rigueur du protocole. Galvani meurt en 1798. Le combat cesse. Une seconde mort attend Galvani deux ans plus tard. Volta construit la première pile électrique. Une alternance de rondelles en métal et de tampons d'acide. Succès mondial. L'électricité est bien métallique. Adieu l'électricité animale. Mais l'histoire n'est pas terminée. En 1828, Léopoldo Nobili invente un appareil capable de mesurer de très faibles courants. Son appareil réagit aux expériences de Galvani. Le savon avait raison. L'électricité animale existe bien. En l'honneur de Galvani, Nobili nomme son invention galvanomètre. Les expériences de Galvani sont devenues des classiques. On reconnaît aujourd'hui que le savon a posé les bases de l'électrophysiologie. Enthousiasme modéré chez les grenouilles.